Je vais vous présenter mon travail de thèse que j'ai intitulé de manière très simple La quête de sens autour des passages à l'acte automutilateurs et suicidaires L'idée c'était d'aller interroger un peu grâce à la méthode qualitative les représentations pour les adolescents de leur passage à l'acte et d'essayer un peu de faire un peu sens avec eux Alors je vais aller assez vite sur le début Au début on avait fait un travail aussi dans lequel il y avait une présentation où je m'étais juste intéressée aux automutilations et j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de variations terminologiques que ce soit pour les termes d'automutilation ou pour les termes de comportement suicidaire et que finalement c'était assez flou et qu'il y avait notamment en anglais des définitions qui pouvaient englober différents types de comportements et que ce n'était pas évident du coup de circonscrire précisément les concepts notamment en anglais self-injury ça comprend tous les types un peu de comportements auto-agressifs Deliberate self-arm ça comprend et les automutilations ainsi que ce qu'on appelle les IMV un peu globalement en anglais ils disent overdose Voilà donc déjà ça paraissait assez flou et du coup ça questionnait aussi même la définition même de l'automutilation Alors globalement aussi les raisons pour lesquelles je me suis intéressée à ce comportement c'est parce que ce que je trouvais intéressant c'est qu'il y a une augmentation finalement assez récente et très importante sur les 20 dernières années notamment concernant la population adolescente et du coup je trouvais que, enfin j'en parlerai un petit peu après mais je trouvais ça aussi, ça questionnait peut-être aussi la signification sociale de ces passages à l'acte et voilà dans quel contexte ça pouvait s'insérer au niveau social et sociétal Alors du coup au début j'avais, enfin on avait fait un article avec Jonathan c'est ce qui a précédé un peu au travail de thèse sur finalement les interactions entre eux enfin les liens entre les automutilations et la tentative de suicide puisque finalement en tant que clinicien pédopsychiatre la frontière est parfois assez floue et même en termes de décision, de prise en charge, de ce qu'on peut proposer aux adolescents quand on est confronté à chacun de ces deux types de comportements c'est parfois compliqué de faire la part des choses et c'est vrai que dans la littérature on distingue beaucoup les deux sur la question de l'intentionnalité suicidaire et voilà, on se disait que c'était pas forcément si simple que ça donc voilà, on a fait une revue de la littérature où finalement les grandes lignes, enfin je vais pas vous faire tout le détail mais les grandes lignes c'était que les automutilations et les tentatives de suicide partageaient de nombreux facteurs de risque que ce soit sur le plan des comorbidités psychiatriques mais aussi des facteurs de risque plutôt relationnels, contextuels ou traumatiques donc déjà il y avait quelque chose aussi qui l'est lié par ça ensuite il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé de définir l'automutilation par rapport à l'attentative de suicide donc soit comme un facteur plutôt prédictif qui pouvait conduire finalement à des conduites suicidaires ultérieures comme s'il y avait aussi la notion d'une temporalité dans l'agression contre soi ou soit comme finalement un protecteur du suicide parce que ça permettait de canaliser les pulsions suicidaires ensuite il y avait beaucoup d'études aussi qui parlaient quand même de l'intentionnalité en disant est-ce qu'on se fixe sur cette notion là pour les différencier ou pas et bon on retrouvait quand même que c'était assez flou dans les études des arguments pour le distinguer par l'intentionnalité ou pas néanmoins dans les classifications internationales c'est comme ça que c'est distingué c'est-à-dire que l'automutilation, on la diagnostique parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité suicidaire et donc il y avait aussi beaucoup d'études qui répertorient enfin qui essayaient un petit peu de voir tous les modèles qui avaient été construits pour évaluer justement ce lien entre les automutilations et les tentatives de suicide et il y en avait un qui était particulièrement un peu novateur on trouvait c'était la théorie de Joyner où il disait que finalement avec le temps on pouvait acquérir en ayant des comportements auto-agressifs donc que ce soit les automutilations mais aussi des comportements où on s'expose à la violence on pouvait acquérir une espèce de tolérance à la douleur une désensibilisation à la douleur et à la peur de se faire du mal pas forcément qu'à la douleur physique et que du coup on pouvait accréer une aptitude au suicide voilà donc après rapidement finalement ce qu'on avait discuté un peu dans la difficulté c'était toujours que cette intentionnalité elle était quand même difficile à apprécier en clinique et surtout en clinique de l'adolescent que ça venait questionner les représentations de sa propre mort à cet âge là représentations qui sont quand même en constante évolution à cette période et que finalement ça venait plutôt interroger pour ces adolescents leur incapacité à penser la mort puisque dans le passage à l'acte l'adolescent ne paraît plus être dans une élaboration symbolique de la mort mais plutôt dans une mise en acte qui traduirait une incapacité à la penser voilà donc ça c'est un peu introductif après je passe rapidement aussi en fait donc du coup dans le travail un peu qui a précédé l'étude comme j'avais du mal à me représenter aussi ce que c'était une étude qualitative et tout ça du coup j'avais choisi de faire une revue de la littérature un peu des études qualitatives pour les adolescents automutilateurs donc je m'étais concentrée que sur des études avec les discours d'adolescents et non pas ceux des parents ou des soignants voilà j'avais répertorié un peu les thèmes que j'avais trouvé les plus importants donc du coup pour les expériences d'adolescents automutilateurs il y avait beaucoup de résultats autour des fonctions qui étaient attribuées à l'acte avec principalement la fonction de coping c'est à dire l'idée que voilà pour surmonter une situation ou une émotion douloureuse, indésirable etc l'automutilation pouvait servir de moyens de gestion émotionnelle pouvait permettre comme ça aussi de reprendre le contrôle sur ses émotions sur son corps, sur un état vécu comme non maîtrisable ou menaçant et il y avait aussi l'idée qu'on retrouve beaucoup dans le discours des adolescents que ça vient figurer une douleur psychique qu'ils n'arrivent pas à se représenter et qui a besoin de se matérialiser en fait voilà et on retrouvait donc pour ces adolescents enfin c'est un peu dans plusieurs études pour ces adolescents qu'ils avaient peut-être des perceptions de soi une perception de quoi fragmenter voilà ensuite il y avait le deuxième grand thème mais je ne sais pas très rapidement sur le fait que finalement l'automutilation et pas les conduites suicidaires mais l'automutilation peut finalement devenir un comportement qui s'autonomise et il y a une dimension addictive qui s'installe et le troisième grand thème c'était sur il y a eu quelques études qui ont étudié un peu l'expérience corporelle de ces adolescents en faisant partant de l'hypothèse que l'émotion provient du corps et qu'elle est mère de toutes les pensées pour reprendre la phrase de Bion mais l'idée c'était de dire que ces adolescents semblaient décrire des états émotionnels comme de désincarnation comme si l'émotion restait bloquée en fait dans le corps et elle n'arrivait pas à aller dans la psyché parce qu'on ne pouvait pas mettre de mots dessus et finalement l'automutilation sans passer par la psyché non plus permettait quand même de couper court à cet état émotionnel désagréable et donc de se réapproprier l'expérience émotionnelle voilà ça c'était un peu les grandes lignes et du coup aussi dans l'idée un peu de pouvoir me débarrasser un peu de tout ce que j'avais accumulé en tant que pédopsy toutes les expériences un peu cliniques j'avais regardé un peu ce que des études un peu sur les automutilations dans un contexte plus social fait par des sociologues voilà je m'étais intéressée à ça et du coup il y avait quelques trucs qui m'avaient intéressée donc déjà l'idée que les automutilations elles sont dites pathologiques parce qu'elles se différencient de celles qui sont culturellement signifiantes c'est à dire qui ont un sens dans un contexte donné dans une culture donnée etc et que c'était important aussi de pouvoir s'intéresser à ces automutilations culturellement signifiantes et il y avait l'étude d'un sociologue qui s'était beaucoup intéressé à ce phénomène pas tellement dans une population psychiatrique mais plus dans une population pas forcément suivie et tout ça et il trouvait que finalement l'automutilation venait représenter un symptôme de notre époque dans l'idée où on est dans une société de plus en plus individualiste et où il faut de plus en plus contrôler maîtriser ses émotions et gérer et il trouvait que c'était une forme de contrôle social et que c'était un symbole de notre époque sur l'automutilation ça permettait de couper court à l'état émotionnel désagréable de manière très efficace et rapide voilà je passe rapidement et du coup il y avait l'idée aussi qu'en pathologisant donc en le mettant du côté de la psy du côté de la médecine l'acte automutilateur peut-être qu'avec cette forte augmentation de ces dernières années ça renvoyait à un manque de signifiant culturel partagé peut-être que c'était une notion à interroger voilà et donc après j'ai fait la même chose pour les adolescents suicidaires que pour les adolescents automutilateurs j'ai regardé un peu les études qualitatives dessus ce qui était assez différent c'était que pour les études qualitatives qui portaient sur les discours d'adolescents qui s'automutilaient on parlait beaucoup de l'acte on parlait beaucoup de l'automutilation alors que pour les adolescents suicidaires on parlait quasiment pas de l'acte et on parlait plus de tout ce qu'il y avait autour et voilà comme s'ils considéraient un peu que c'était un processus l'acte suicidaire et que ils abordaient beaucoup enfin ils abordaient très peu l'acte en lui-même ils en parlaient très peu ou alors peut-être aussi puisqu'il y avait un tabou enfin le tabou était plus fort sur les tentatives de suicide mais voilà et donc ce qu'on retrouvait c'est qu'il y avait un peu deux grandes thématiques c'était que ces adolescents semblaient avoir une vulnérabilité relationnelle qui venait faire le lit du processus suicidaire donc quelque chose d'assez ancien donc avec un sentiment d'insécurité dans les interactions et un sentiment de non-appartenance ça revenait beaucoup avec l'idée d'être différent d'être à part que ce soit au sein de la famille ou au sein du groupe de père avec un vécu après d'isolement et de rejet qui s'auto-renforçait et ça venait aussi questionner quand même je ne sais pas si on devait repenser ses études avec une vision un peu plus attachementiste mais questionner les modalités d'attachement de ces adolescents la deuxième grande thématique c'était la vulnérabilité plus émotionnelle dans l'idée où ces adolescents auraient du mal à gérer les situations de perte de contrôle en tout cas gérer les informations qui viendraient de l'environnement qui viendraient générer des émotions difficiles et que ce serait une fragilité qui serait là depuis longtemps et ce qu'on retrouvait c'était surtout le sentiment important de perdre le contrôle avec cette impression de n'avoir que peu d'impact sur leurs éprouvées émotionnelles et leur environnement comme s'ils étaient un peu agis par les autres ils n'avaient pas tellement de maîtrise et ce qu'on retrouvait aussi c'était le fait que ces adolescents rapportaient beaucoup de difficultés à communiquer cette détresse en disant que finalement les émotions négatives les émotions douloureuses étaient peu acceptées ou en tout cas peu entendues par la famille voilà bon en gros bon ça je passe très vite mais j'avais fait aussi un peu le même travail mais moins approfondi quand même sur le suicide et son contexte socioculturel dans l'idée où que dans l'acte suicidaire il y a l'idée quand même de la transgression et de l'énigmatique et ça dans plein de sociétés et que finalement dans nos sociétés occidentales cette question elle s'est médicalisée de plus en plus et elle s'est réduite à une dimension individuelle à ce qu'on va chercher ce qui ne va pas chez l'individu voilà ce qui peut être traité différemment dans d'autres sociétés et que surtout je trouve chez l'adolescent peut-être que c'est encore plus difficile à résumer un caractère médical et psychiatrique voilà j'avais un peu cité le travail de Durkheim je pense que tout le monde connait mais où il avait analysé le suicide comme lié au degré d'intégration du sujet dans son groupe social mais bon c'est quand même un peu vieux donc il n'y avait pas grand chose qui avait été fait depuis voilà ça je passe donc du coup la méthode c'était une méthode qualitative qui s'appuie sur un modèle constructiviste et sur la subjectivité du chercheur voilà et l'idée c'était d'essayer de faire sens plutôt que d'expliquer c'était un peu de sortir de la position parce que moi je pense qu'en tant que pédopsychiatre enfin le suicide les automutilations enfin je pense comme beaucoup de gens mais quelque chose qui fait peur parce qu'on doit prendre des décisions qui peuvent être lourdes enfin voilà on doit essayer de trouver des outils pour vraiment prendre les bonnes décisions etc et là l'idée de me décaler de cette position là et de pouvoir parler de sujets comme ça aussi lourds mais dans une autre position ça me ça me plaisait assez donc c'est aussi la méthode qualitative m'a bien plu en ce sens là pour aborder ce sujet et donc au début c'était un peu flou l'objectif et puis après il s'est caractérisé de plus en plus mais enfin c'était l'idée finalement d'explorer juste l'expérience d'agression contre soi un peu de différentes manières que ce soit vraiment en leur faisant faire enfin dire comment c'était enfin mettre en récit leur passage à l'acte et d'essayer un peu de comprendre avec eux les mécanismes qui s'étaient mis en place pour en arriver là il y avait aussi l'idée d'interroger un peu les modalités relationnelles de l'adolescent que ce soit avec leur famille avec l'école avec leur père pour essayer aussi de comprendre comment enfin pour voir s'ils arrivaient aussi à se mettre à la place de leur entourage selon comment eux ils avaient vécu leur passage à l'acte donc ça permettait aussi un décalage qui pouvait être intéressant et qui pouvait faire émerger des nouveaux sens quoi qu'ils pourraient donner à leur passage à l'acte et voilà c'était aussi de voir un peu de mesurer un peu l'écart entre nos enfin mes représentations que j'avais des passages à l'acte et les leurs alors du coup pour l'échantillon donc j'avais bon j'ai pu prendre que des patients pris en charge à la maison de Solène surtout hospitalisés parce que c'était un peu plus simple pour organiser mais également en hôpital de jour ou en consultation et l'idée c'était quand même de sélectionner des sujets qui avaient fait au moins un passage à l'acte mais quand même dans différentes circonstances autant peut-être celles qui avaient enfin c'était que des filles finalement mais bon autant ceux qui avaient fait un passage à l'acte une fois dans un contexte plutôt dépressif autant ceux qui étaient dans des choses un peu plus chroniques autant autant voilà celles qui avaient pris de la distance et qui n'étaient plus justement dans les automutilations et du coup c'était ces différents points de vue qui étaient très intéressants et finalement le fait aussi qu'elles ne soient pas dans les mêmes temporalités par rapport à leurs difficultés ça permettait un peu de pouvoir reconstituer reconstituer un peu une histoire donc c'était pas mal et donc pour le recueil de données j'avais fait donc en général j'allais toujours voir l'adolescente en premier enfin l'adolescente en premier et je lui expliquais assez brièvement j'avais préparé une feuille d'informations pour l'ado et pour les parents et je remettais tout à l'adolescent dans un premier temps lui disant qu'il pouvait en parler avec ses parents et ce qui était assez facile c'était que à chaque fois j'étais toujours un peu gênée de présenter la recherche parce que ça fait un peu vous allez me raconter vous en faites à Jacques dans le détail alors qu'on ne m'avait jamais vue enfin je trouvais que c'était assez intrusif quand même dans l'intimité mais finalement ça a été assez simple enfin j'ai eu pas en tout cas des ados j'ai eu pas tant que ça de refus et après en général je disais aux ados d'appeler leurs parents et que voilà on leur parlerait et que moi j'allais aussi appeler leurs parents et donc j'appelais les parents et les parents pareil enfin en tout cas pour mon travail de thèse j'ai pas eu beaucoup de résistance à part quelques-uns qui étaient plus dans quelque chose de parler des automutilations ça va faire qu'ils vont se creux enfin ça va se réactiver ça va s'aggraver enfin il y avait un peu ça qui revenait mais ça pouvait être discuté c'était pas si compliqué donc j'étais assez étonnée de la facilité en fait pour le recrutement des patients alors que j'étais pas du tout enfin j'imaginais pas trop que ça allait se passer comme ça et donc j'avais prévu à la base de faire deux entretiens donc c'était des entretiens semi-structurés où j'avais préparé environ 5-6 questions auxquelles je me référais mais pas tant que ça non plus c'est-à-dire que je verrais enfin au début je m'y référais un peu plus et à la fin je vérifiais juste que j'avais un peu fait les thèmes principaux mais j'étais voilà j'étais plus du tout dans quelque chose où j'essayais de reprendre les questions vraiment strictement et dans le premier entretien j'abordais aussi bien les raisons de leur prise en charge comment eux ils comprenaient qu'ils avaient été pris en charge après on allait très vite aussi dans le récit du passage à l'acte et après j'interrogeais donc voilà aussi bien les relations familiales les relations amicales et j'essayais de faire raconter des éléments assez précis de la réalité donc comment les parents est-ce que les parents avaient vu qu'ils se scarifiaient par exemple comment dans quel contexte où est-ce que c'était enfin d'essayer de remettre pas mal la réalité pour que ça a gêné aussi du récit et voilà et après on pouvait parfois se décaler un peu de la réalité pour demander enfin voilà est-ce que comment tu penses qu'ils ont compris mais au début c'était important d'essayer de faire raconter et après à la fin du premier entretien je proposais un deuxième entretien où il y avait une consigne précise c'était l'idée d'apporter un objet donc ça pouvait être un objet concret comme un objet plus abstrait comme un film un livre un poème un écrit enfin n'importe quoi qui rappelait les passages à l'acte enfin qui représentaient qui symbolisaient mais ça ils avaient du mal à comprendre en général donc qui rappelait le passage à l'acte et donc le deuxième entretien c'était beaucoup ça c'était pourquoi cet objet quels sont les souvenirs associés donc là c'était pareil c'était ramener un peu de la réalité de l'adolescent pour pouvoir pour pouvoir s'y appuyer et générer un peu du discours bon et finalement un peu par manque de temps et puis parce que souvent le premier entretien je trouvais suffisamment riche et finalement un peu inclus le deuxième entretien dans le premier bon après c'était aussi parce que j'avais pas trop le temps parce que peut-être que vraiment les différenciés ça aurait permis d'avoir encore plus de matériel mais voilà et finalement l'objet il a été utilisé surtout comme support à la narration mais il a pas été analysé mais j'avais quand même là je vous l'ai pas mis mais j'avais quand même fait un tableau où je résumais les différents objets que les ados avaient apportés je les mettais en lien avec les résultats parce que c'était assez intéressant de voir après comment finalement ils utilisaient la métaphorisation aussi pour parler de leur passage à l'acte voilà et l'analyse du coup c'était par l'IPA j'imagine que vous en avez déjà parlé ouais et par l'IPA donc l'analyse de contenu ou voilà l'analyse des discours des adolescents pour ceux qui ne connaissent pas l'IPA il y a un très bon séminaire les mardis d'accord je vous laisse découvrir le séminaire du mardi voilà alors les résultats donc finalement la population c'était une population que de filles de 8 patientes qui ont été inclus toutes recrutées à la maison de Solène et donc j'ai eu que des filles c'était pas volontaire au début et au final j'ai réalisé à peu près 12 entretiens donc c'est pour ça que je vous disais à la fin il y en avait que j'ai fait enfin les deux j'en ai fait en un seul entretien et donc c'était des jeunes filles entre 14 et 21 ans donc voilà c'était intéressant d'avoir un grand écartage aussi avec celle de 21 ans qui était plutôt déjà à la fin de sa prise en charge et qui était plus du tout dans les scarifications et tout ça mais voilà justement qui avait un regard complètement différent et en même temps qui avait parfois du mal à s'en détacher donc son témoignage était assez intéressant et il y avait autant des jeunes filles qui étaient peut-être plus on va dire dans une espèce de premier épisode et il y en avait qui étaient vraiment plus dans une dans un fonctionnement limite un peu qui s'était installé mais voilà c'était pas c'était pas justement très homogène la population au niveau psychopathologique mais c'était quand même une population assez sévère puisque bon quasiment comme j'étais beaucoup recrutée en hospitalisation beaucoup d'hospitalisation des antécédents d'hospitalisation parfois d'hôpital de jour aussi des antécédents de déscolarisation et il y avait pas mal aussi de troubles du comportement alimentaire associés donc c'était quand même une population clinique assez sévère et pour les patients donc il y en avait 5 sur 8 qui avaient présenté et des automutilations et des IMV et donc 3 qui avaient été juste dans des automutilations et pour 6 patientes sur 8 il y en avait qui étaient dans quelque chose de chronique quoi c'était bien bien installé donc voilà c'était quand même assez sévère alors du coup les résultats donc ils sont organisés sous forme de thèmes et de métathèmes ça c'est aussi l'analyse de l'IPA il y avait 4 métathèmes donc j'ai décliné donc 4 grands métathèmes c'était le rapport c'était le rapport à soi le rapport à l'autre le rapport au corps et le rapport à la mort puisque c'était quand même une thématique qui revenait beaucoup la mort et donc du coup ce qu'on retrouvait c'était dans le rapport à soi l'idée que finalement quand ces adolescentes elles décrivaient leur passage à l'acte elles étaient elles décrivaient comme un vécu un peu d'étrangeté ou d'une certaine passivité comme si elles n'étaient pas vraiment maîtresses d'elles-mêmes dans ces moments-là comme s'il y avait une perte de contrôle qui les menait au passage à l'acte mais tout en disant en même temps que le passage à l'acte permettait de reprendre le contrôle et du coup il y avait un peu l'idée de la possession ne pas pouvoir être complètement actif là-dedans et bon il y a une patiente qui a notamment dit qu'elle était possédée dans ces moments-là et qu'il y avait un autre mot en elle donc on a repris parce que ça faisait écho quand même à pas mal d'autres discours de patientes mais voilà comme si finalement aussi se dire qu'on était double ça leur permettait un peu d'accepter aussi d'être son propre agresseur parce que voilà quand on les interroge sur le récit du patient il y a l'envie de se faire du mal qui peut être peut-être compliqué psychiquement à se représenter et du coup le fait de mettre un double ça permettait de mettre un peu de distance il y avait un second thème qui était le combat intérieur donc c'était l'idée qu'elles étaient dans un conflit entre deux sois pour reprendre un peu l'idée de l'autre moi donc c'est des thèmes qui sont différents mais en même temps qui peuvent un peu se recouper je ne sais pas si enfin peut-être je me disais qu'il fallait un peu plus parler peut-être de méthodo aussi donc voilà moi au début j'étais un peu gênée je me disais mais ça se recoupe ça se ressemble et tout mais en même temps décidant à un moment de couper un endroit on peut aussi essayer de décaler ça peut en faire un autre thème donc le combat intérieur il y a l'idée qu'il y a un conflit entre deux sois et donc il n'y a pas d'issue possible où finalement l'automutilation il y avait l'idée un peu d'une fonction purgative comme si ça permettait de faire sortir cet autre moi mauvais d'elle-même comme si elle ne pouvait pas du tout supporter contenir cette agressivité voilà après je passe rapidement sur les autres mais il y a un autre thème qui était la dépendance à l'agression contre soi donc ça qui était très spécifique de l'automutilation donc c'est ce que je disais c'est à dire que ce comportement s'installe et devient finalement enfin finit par avoir une importance dans l'économie psychique et donc devient finalement un peu comme une drogue c'était quelque chose qui revenait beaucoup et le dernier thème c'était l'idée qu'elle racontait beaucoup leur passage à la comme un moment d'intimité un moment où elles étaient seules avec elles-mêmes où justement il n'y avait pas d'autres l'autre n'existait pas mais ça soulignait quand même un peu le paradoxe de ces adolescentes ça peut être quelque chose qui fait partie de leur jardin secret mais de toute façon de par se procéder et de se faire du mal etc. c'est forcément après repris par la famille l'hôpital voilà alors ensuite il y avait le gros autre métathème qui était le rapport à l'autre qui était assez dense où il y avait l'idée que le passage à l'acte qu'il soit que ce soit les automutilations ou les tentatives de suicide c'était quand même un langage interactif et qui avait quand même toujours l'attente de la réaction de l'autre et que finalement en niant un peu ça ça devenait finalement le passage-là que devenait un moyen de contrôler la relation par la peur l'imprévisibilité et la violence sous-jacente à l'acte et que ça figeait un peu le dialogue donc voilà et les adolescentes le peuvent le reconnaître mais elles ne sont pas forcément capables de le mettre en mots sur le moment ensuite il y avait l'autre thème qui était le message caché derrière le passage à l'acte donc l'idée qu'il y avait quand même toujours un message sous-jacent mais finalement que ce message il restait flou puisqu'il devait être interprété par la personne qui le recevait et que finalement l'adolescent ce message il était sous-entendu et suggéré de différentes manières soit par les traces laissées par les automutilations comme si finalement c'était une communication au-delà des mots un peu pour reprendre l'idée que c'est des choses enfin voilà l'idée qu'on ne peut pas mettre en mots et qu'il faut communiquer que via le corps et l'émotion brute quoi voilà ensuite il y avait aussi un thème sur l'idée de la séparation enfin les mouvements de séparation et d'individuation à l'adolescence où finalement il y avait beaucoup de choses qui émergeaient aussi dans les discours sur le fait que le passage à l'acte pouvait être un moyen aussi de couper les liens avec l'autre ou en tout cas de tester la possibilité de le faire il y avait même une adolescente qui le disait de manière assez claire en parlant en parlant des scarifications et pourtant après chaque crise je dis à ma mère alors tu m'aimes plus tu veux m'abandonner tu veux me jeter à chaque fois je lui dis et donc il y avait dans l'idée aussi du passage à l'acte où après aussi automutilatoire et suicidaire même s'il y a des différences mais que ça finalement ça venait un peu métaphoriser le besoin d'individuation à l'adolescence et ces mouvements d'aller-retour entre séparation et dépendance mais que ces adolescentes étaient obligées de l'exprimer comme ça et on retrouvait aussi peut-être parce qu'il y avait beaucoup pour ces adolescentes en tout cas beaucoup de difficultés à se séparer l'idée que l'automutilisation pouvait être aussi un moyen de se punir soi-même pour avoir envisagé ou désirer la séparation en tout cas il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait interpréter autour de la séparation dans le récit des passages à l'acte et le thème aussi qui était assez important c'était l'idée que l'automutilisation et donc pas le geste suicidaire pouvait être un moyen d'affiliation en partant du fait que beaucoup de ces adolescentes rapportaient des difficultés relationnelles à l'école enfin voilà que c'était des adolescentes assez isolées qui étaient en difficulté dans les relations aux autres et qu'elles se sentaient différentes à part etc et que finalement ce qui les différenciait des autres c'était leur souffrance que personne ne comprenait leur mal-être et que voilà le symbole de tout ça c'était l'automutilisation et donc finalement dans les discours ce qu'on retrouvait c'est qu'il y avait beaucoup de ces adolescentes s'identifiaient beaucoup entre eux avec comme finalement symbole l'automutilisation comme symbole de leur groupe l'automutilisation voilà et on retrouvait beaucoup ça je leur dirai peut-être on retrouvait beaucoup en fait quand elles parlaient des passagers à l'âge quand elles racontaient leurs automutilisations elles disaient beaucoup le pronom on alors on fait ça parce que on fait ça alors que quand elles parlaient plus de leur tentative de suicide elles utilisaient plus le pronom je c'était assez marquant voilà après dans les autres grands métathèmes il y avait le rapport au corps et aux sensorialités donc ça je l'ai un petit peu dit mais ce qu'on retrouvait c'était beaucoup aussi d'éprouvés émotionnels les déprouvés émotionnels douloureux qui n'étaient pas représentables et donc on avait l'impression d'une porosité émotionnelle comme ça qui ne pouvait jamais être contenue par les mots et qui pouvait se transmettre et ça c'était une caractéristique aussi assez commune de toutes ces adolescentes et comme si il y en avait une qui disait s'il y a un truc qui me fait mal j'ai pas le temps dans ma tête de me dire bon calme toi c'est comme un pistolet j'ai pas le temps d'arrêter la balle donc il y avait l'idée un peu comme si le langage et les représentations mentales ne permettaient pas de marquer une distance par rapport aux éprouvés émotionnels et donc c'était l'automutilation qui était utilisée pour faire ce travail à la place du langage voilà après on retrouvait aussi beaucoup le corps qui pouvait servir un petit peu de enfin les sensations corporelles qui pouvaient être vécues comme non maîtrisables etc pouvaient finalement l'automutilation permettait aussi d'aller d'aller vérifier un peu le vécu d'existence corporelle c'est à dire d'aller essayer d'apprivoiser ces sensations sur lesquelles on n'arrivait pas de mettre de mots et ça permettait de vérifier un peu qu'on existait c'était quelque chose qu'elle pouvait rapporter rapidement et le dernier thème de ce métathème c'était l'idée aussi que l'automutilation permettait de définir les limites de son corps à cette période où elle est beaucoup en mouvement où le corps est beaucoup en changement quoi et que du coup finalement ça permet parce que par exemple il y a eu une adoption qui expliquait ça assez bien sur l'idée que voilà est-ce qu'on peut lire en moi voilà où est-ce que sont mes limites et elle disait bien que l'automutilation ça permettait de délimiter justement son corps et de ce que les autres pouvaient voir d'elle ou pas voilà et là je vais passer rapidement mais il y avait sur le rapport à la mort l'idée qu'en fait justement avec l'idée première dans la revue de la littérature sur l'intentionnalité on retrouvait finalement dans les discours beaucoup de confusion autour des actes automutilatoires et suicidaires il les distinguait pas forcément ou en tout cas c'était pas distingué sur le plan de l'intentionnalité l'acte suicidaire était toujours quasiment représenté comme associé à des images de paix de repos transitoires et finalement la mort revenait plus dans les discours quand on allait interroger les représentations que les parents pouvaient avoir selon eux et finalement les parents pouvaient avoir des angoisses de mort donc concernant les gestes suicidaires mais aussi également les automutilations donc pour les parents ça véhiculait aussi beaucoup d'angoisse de mort voilà et dans la même idée aussi que que ces passages à l'acte pouvaient permettre de délimiter un peu le corps ça pouvait permettre aussi de délimiter les limites entre la vie et la mort et donc un peu délimiter la toute puissance infantile quoi il y avait cette idée là aussi et le dernier thème c'était on a appelé comme un seul en scène puisque en fait quand elles racontaient leur passage à l'acte il y avait toujours elles donnaient beaucoup de détails sur la position le lieu enfin il y avait comme ça beaucoup de descriptifs avec aussi une forme de ritualisation et ça faisait un peu penser à une mise en scène de soi en souffrance face à un public fantasmé puisque quand même dans la manière dont elles le racontaient on sentait que le fantasme d'être regardé ou voilà d'être retrouvé inerte ou que quelqu'un retrouve les lames et tout ça était quand même très présent et donc ça interrogeait quand même sur comment elles se représentaient les choses avec l'idée qu'il y avait un besoin comme ça d'être toujours dans la tête de l'autre voilà donc ça c'était pour les résultats après je sais pas peut-être je vais assez rapidement sur la discussion ou on peut s'arrêter comme tu veux bon vas-y fais la discussion j'ai le temps t'en vas pas pour 30 minutes ah non c'est pas rapide vas-y et du coup les éléments qui avaient un peu été discutés c'était cette idée là de cette idée un peu du contrôle et finalement de la perte de contrôle qui s'assimilait aussi beaucoup à de la folie avec l'idée d'être double et d'être en conflit intérieur et donc j'avais pour illustrer un peu comme s'il y avait tout le temps un aller-retour permanent entre le contrôle et la perte de contrôle totale qui était forcément un état de folie et donc comme s'il y avait tout le temps ce besoin urgent et permanent de contrôler après bon on sait plus trop quelle est la poule oeuf est-ce que c'est des adolescentes qui ont besoin de contrôle massif et qui du coup toute perte de contrôle devient un état potentiellement comme elle disait de possession etc ou est-ce que c'est parce que justement elles sont particulièrement sujettes à la perte de contrôle à l'idée un peu de la folie qu'il y a ce besoin de contrôle mais en tout cas il y avait une phrase de jamais qui illustrait un peu ça c'était l'adolescent qui a recours à la violence agit se vit comme le jouet d'une force qui le dépasse que celle-ci soit l'oeuvre du destin d'autrui ou de désir que le moi a du mal à reconnaître comme si voilà après l'autre grand thème de discussion c'était l'idée de la fonction d'affiliation de l'automutilation donc à la grande différence de la tentative de suicide donc c'est ce que je disais tout à l'heure beaucoup d'utilisation du pronom en pour les automutilations alors comme s'il y avait une forme de subjectivation de la tentative de suicide où là elle reprenait le pronom je de manière très facile quoi il y a un sociologue le breton qui a pas mal étudié un peu les scarifications et lui il décrit ça beaucoup comme une bannière identitaire comme un signe de ralliement et finalement il le banalise presque puisqu'il dit qu'il y a une logique sociale de l'acte comme si c'était une nécessité un peu pour l'adolescent pour traverser les étapes qui vont enfin les étapes douloureuses à l'adolescence c'était un moyen nécessaire pour les traverser et pour se subjectiver justement alors que d'un point de vue un peu plus psychologique ou psychiatrique Pomerot qui est un pédopsychiatre lui voilà disait vraiment que c'était les adolescents plutôt fragiles sur le plan narcissique sur le plan identitaire qui avaient recours à ça à l'automutilation et à l'affiliation par l'automutilation pour pouvoir traverser cette étape de l'adolescence voilà après il y avait bon ça j'en ai déjà un peu parlé le langage du corps mais c'était l'idée comme si c'était un circuit fermé en fait et comme si l'émotion restait bloquée dans le corps et que pour pour faire taire enfin pour soulager de cette émotion il fallait forcément intervenir directement sur le corps et court-circuiter le détour par la mentalisation de cette émotion voilà mais je passe rapidement là-dessus et enfin il y avait le recours à la mise en scène pourquoi cette mise en scène et finalement il y avait l'idée aussi que c'est comme si enfin en se coupant quand il y avait l'idée que c'est comme s'il mettait en scène ce qu'il essayait de symboliser et ce qu'il essayait de symboliser c'était un peu la séparation et la séparation entre soi et l'autre entre la vie et la mort et que voilà il y avait besoin de passer par la symbolisation pour se figurer cela et donc on pouvait un peu l'étude après j'ai proposé un peu deux lectures mais une lecture plus psychopathologique où c'était l'idée d'avoir ce travail de subjectivation par le passage à l'acte enfin que se scarifier tenter de se suicider ça pouvait permettre finalement de commencer ce travail de devenir sujet gros travail de l'adolescence et de se séparer et d'un point de vue plus anthropologique il y avait l'idée aussi que ça permettait peut-être de faire de ritualiser un peu plus enfin de faire sous forme de rituel le passage entre l'enfance et l'âge adulte dans l'idée aussi où de plus en plus dans notre société il n'y a il n'y a plus tellement de mise en récit symbolique et collective autour du passage de l'adolescence et que peut-être que ce déclin pouvait être difficile pour les adolescents d'aujourd'hui et qu'ils avaient besoin d'un rituel initiatique voilà bon ça je veux passer et les limites les limites de l'étude c'était que finalement même dans l'idée de l'idée d'étudier les deux types de comportement ça m'avait enfin l'étude ne m'avait pas tellement permis de délimiter les contours entre les deux j'avais enfin il y a des choses qui sont plus spécifiques de l'automédiation des choses qui sont plus spécifiques de la tentative de suicide mais ça ne m'a pas forcément permis d'avancer sur la sur de dégager un peu des notions différentes pour les deux comportements il y a une limite aussi qui est que les chantiers ont été quand même assez sévères alors qu'on sait que l'automédiation voilà peut toucher aussi des populations non psychiatriques après bon je ne me suis pas tellement intéressée à ce type de population mais ça m'a je pense pas tellement informée sur les représentations du passage à l'acte pour ces adolescentes qui ne sont pas tellement dans un parcours psychiatrique mais qui pourtant se scarifient et après du coup il y avait aussi l'idée que j'avais eu que des que des filles et donc voilà que les résultats étaient quand même peut-être très spécifiques de enfin d'une compréhension pour des jeunes filles quoi et que ça voilà c'était pas superposable pour un échantillon masculin enfin que ce serait le travail serait à poursuivre voilà donc donc juste pour reprendre un peu sur l'idée que ces passagers enfin que finalement travailler un peu sur la mise en récit du passage à l'acte ça permettait de faire un peu naître une discussion autour des difficultés à tracer les frontières de son corps en changement à l'adolescence les frontières entre soi et l'autre et entre la vie et la mort et que ça venait un petit peu faire discuter finalement avec ces adolescentes en parlant des passagers à l'acte de la tâche de subjectivation et donc il y avait Pauvreau qui disait enfin en gros ça m'allait bien comme phrase mais l'insistance à les produire signale une quête un besoin de révélation et d'expression indicible qu'il convient d'explorer pour en comprendre le sens voilà c'est tout je crois alors merci merci Salomé pour cette belle présentation merci Salomé alors je vais juste alors moi j'ai déjà beaucoup discuté ton sujet étant donné je l'encadrais je me suis aperçu je vais juste faire deux trois petites remarques et puis je vous laisserai si vous avez des questions ou des points un peu plus à développer la première c'est que je me suis rendu compte quand tu te présentais que finalement l'organisation T'aimait ta thème ça reprenait les quatre principales questions que se posent tous les adolescents alors c'est intéressant parce que finalement tu as dit c'est le rapport à soi rapport à l'autre rapport au corps et à la mort et finalement ça reprend c'est qui suis-je qui tu es qu'est-ce que je ressens et quand est-ce que je vais mourir en gros c'est des questions qu'on se pose quand on est adolescent donc c'était pas volontaire enfin en tout cas on n'a pas discuté je ne sais pas si tu l'avais en tête mais un peu plus là quand j'ai relu en fait là du coup comme ça fait longtemps parce qu'il y avait toute une période où je l'ai représenté ici et je n'avais pas trop pris de distance mais là ça va faire je ne sais pas plus de 6-7 mois que je n'ai pas regardé le powerpoint et du coup je l'ai relu un peu d'une façon différente et j'y ai un peu pensé enfin pas tout à fait sous cette forme là mais en prenant un peu de distance sur le travail c'est vrai que je ne voyais pas tout à fait en tout cas ça montre comment comment les TS et les scarifications sont que je trouve intimement liées à la question de l'adolescence en tout cas peut-être qu'il y a des je ne connais pas bien la question du suicide chez l'adulte mais je trouve peut-être que c'est très différent en tout cas à cet âge là c'est quand même intimement lié à tout ce processus adolescent deuxième truc que je trouve très pertinent et je trouve que jamais j'aurais pensé qu'on pouvait mettre ça en évidence avec une méthode qualitative mais l'idée d'identification au groupe avec les automutilations et de subjectivation par l'ATS je trouve ça hyper pertinent hyper intéressant et finalement moi ça m'a du coup quand tu racontais ça je pensais aux aspects de comble de l'égoïsme par l'ATS c'est des choses qui ont déjà été décrites qui ont déjà été écrites et je me dis que ça pose quand même une question culturelle est-ce que ça se passe je pense que c'est vraiment à étudier est-ce que ça se passe partout de la même façon est-ce que cette subjectivation elle est la même dans les cultures qui sont très qui fonctionnent de manière très différente et la dernière chose c'est la question des filles peut-être que tu voudrais en dire un peu plus après ce que je vais te dire mais je ne suis pas sûr que ce soit une limite je trouve que c'est vraiment tu ne l'as pas fait exprès je sais ça s'est tombé comme ça finalement la question du genre moi je la connais bien sur le suicide on va dire dans toutes les recherches quanties c'est une question qui est posée qui est prise en compte et finalement en quali je connais bien la littérature sur le suicide je connais deux études qui ont fait justement un groupe spécifique de filles ou de garçons sinon toutes les autres études elles interrogent de manière indifférentielle les garçons et les filles et ça on n'en tient pas du tout compte dans la description qualitative alors que je pense quand même que ça se joue différemment pour les garçons et pour les filles il y a deux études si ça intéresse quelqu'un je pourrais les envoyer c'est deux études qui ont été faites en Amérique du Sud je ne sais plus si c'est pas au Nicaragua ou un pays comme ça en Amérique centrale en Amérique du Sud je ne sais plus exactement c'est deux groupes différents si je me rappelle bien ce n'est pas les mêmes chercheurs et ils ont fait la question du suicide chez les garçons et chez les filles dans deux études différentes et ils ont des résultats qui sont vraiment complètement différents donc je pense que tu vois en très écoutant je me dis que comme tu comptes poursuivre ton travail et compléter et arriver à saturation en échantillon je me dis que ça serait intéressant d'avoir un deuxième échantillon avec que des garçons ça ne va pas être facile mais je pense que ça serait intéressant tu vois et puis peut-être de l'analyser à part peut-être de l'analyser à part et puis tu vois d'essayer de voir si c'est vraiment différent ou si finalement après on se rend compte que dans la vie c'est la même chose pour les filles c'est vrai que moi sur le coup quand je l'ai fait j'étais le plus dans un truc bon bah il n'y a que des filles il n'y a que des filles mais sans jamais pendant le travail me dire est-ce que je suis en train de décrire quelque chose de spécifique aux filles donc c'est sûr que et là comme je vais réinclure sûrement des patients mais peut-être que bon j'en ai réinclu qu'une pour l'instant mais peut-être que les prochaines peut-être que je ferai les choses différemment enfin je me positionnerai peut-être différemment je poserai les questions autrement en me disant j'interroge une fille enfin voilà j'interroge les passages à l'acte mais chez une fille enfin du coup c'est vrai que ce serait intéressant peut-être qu'il faudrait trouver un deuxième chercheur qui s'intéresse uniquement aux garçons mais ça va être galère peut-être pas à la réunion je pense qu'on peut en trouver nous on a effectivement on a un recrutement je pense que c'est plus difficile pour les garçons de parler des automutilations de parler du suicide donc effectivement ils se confient moins ils sont moins pris en charge mais il y en a quand même mais puis peut-être que du coup on vient d'écrire aussi quelque chose du processus adolescent qui se passe différemment quand même chez les filles chez les garçons enfin voilà donc c'est aussi à prendre en compte je pensais que là sur le coup je ne l'avais pas tellement pris en compte dans mes résultats mais peut-être en réanalysant je pense que c'est juste je vous interne sur une question de recrutement là enfin on a deux trois enfin par semaine c'est une question de recrutement ils ont parlé peut-être différemment mais ils ont parlé en tout cas mais peut-être effectivement la fonction est différente c'est vrai que je suis je rejoins un tout petit peu Jonathan sur ce que tu disais sur l'intérêt effectivement de pouvoir avoir un groupe pour comparer même dans une perspective qualitative mais vraiment pour pouvoir dégager de ce qu'il y en a de la singularité et peut-être répondre à cette question de genre visiblement une question qui se pose oui oui ah oui bon voilà je sais pas est-ce que vous avez des questions ouais ouais en tout cas bravo je sais pas si vous avez des questions ou des commentaires c'était très intéressant donc voilà merci c'est bon non pas de questions particulières oui mais moi aussi c'est super et puis moi j'ai vraiment un commentaire et pas de questions mais je vais être assez bref alors peut-être sur le versant du méthode c'est peut-être des questions du tube classique mais comme il s'agit de la séminaire qui est un peu dégoulue aussi éclare ce point là je m'étais demandé toi en pratique tu faisais tes analyses au fur et à mesure des entretiens oui c'est ça oui bah j'avais oui oui j'avais commencé direct à analyser quasiment le premier entretien avant même d'avoir fait le deuxième ou le troisième enfin j'étais mis tout de suite après j'ai pas analysé tant que ça en détail au début j'ai analysé j'ai analysé comme ça de manière un peu rapide le premier de manière un peu rapide le deuxième le troisième et après j'ai réanalysé le premier le deuxième le troisième de manière un peu plus en profondeur et c'est qu'après ça que j'ai commencé à dégager finalement enfin du coup c'est pas tout à fait ce qu'on nous apprend en IPA mais j'ai eu du mal à faire le truc un peu classique tu sais de dégager vraiment tous les thèmes de l'entretien moi j'avais 50 000 thèmes en gros pour le premier entretien donc c'était pas très travaillé quoi j'avais pas encore pris assez de distance et j'ai eu besoin d'analyser trois entretiens comme ça de manière très détaillée en mettant 50 000 thèmes pour pouvoir après en dégager les grandes lignes et c'est là où ça a commencé à s'éclaircir un peu et les derniers enfin après il y a eu les trois derniers entretiens où finalement ça enfin voilà je les ai lus quand même déjà avec ma grille de thèmes et de métathèmes aussi enfin un peu plus moi aussi parlant de temps mais tu as combien de patients toi ? 8 donc il y a les trois premiers que j'ai beaucoup beaucoup analysé ça a duré combien de temps ces entretiens ? ça a duré entre 40 minutes et une heure quoi en gros après il y avait les fois où je faisais deux entretiens donc là c'était un peu plus court c'était plus 30 minutes le premier et 20 minutes le deuxième je dirais et quand j'ai commencé à faire les deux couplés parce que j'étais un peu à la bourre ça a duré en gros ouais 45-50 minutes une heure parfois c'était assez rare enfin le matériel il était assez vite enfin je sais pas Jonathan te rappelle il y avait pas mal de matériel donc c'était pas non plus des entretiens si long que ça enfin c'était c'était pas genre deux heures d'entretien donc c'était assez pratique oui parce que finalement c'est assez impressionnant que tu as une richesse de résultats qui est très très grande tu as un échantillon qui est relation mais ça je me disais que tu posais cette question à la fois de la longueur avec aussi enfin une probable qualité d'entretien pour avoir un matériel aussi large parce que en fait il y a un point que tu n'as pas trop présenté et puis à mon avis je veux pas on t'a sans doute fait le commentaire mais si c'est pas le cas ben je le fais maintenant par rapport à la caractérisation sur le plan clinique des patients je me disais que c'était intéressant de voir aussi en termes même de diagnostic parce que moi ça m'évoquait un peu le truc que j'avais fait pendant mon M2 sur les borderline des adolescents avec un trouble de la personnalité borderline et je retrouvais finalement certains résultats qui quand tu en parlais et même dans les petits verbatis que j'ai pu entreapercevoir j'avais l'impression de me souvenir de la manière dont il décrivait et je me dis tiens est-ce que là ce que finalement est rapporté c'est aussi quelque chose qui serait propre aux troubles de la personnalité borderline alors je sais que pour ce qui est de vos critères d'inclusion vous êtes passé sur l'automutilation et puis l'acte suicidaire mais je me disais par rapport à la caractérisation plus diagnostique ça serait aussi intéressant oui non mais après moi aussi je m'étais posé la question même de ce que je retrouvais est-ce que c'était plus de l'ordre justement du processus à de l'échange chez les patients de borderline mais après il y avait sûrement je pense à peu près quasi un peu plus de la moitié qui était dans un fonctionnement limite mais je dirais pas non plus dans un diagnostic borderline puisqu'il y en avait enfin j'en pense à une notamment à Lelou par exemple qui était pas pour moi dans un trouble de personnalité qui était en train de s'installer mais qui était vraiment dans un fonctionnement limite mais qui était dans le processus adolescent quoi on imagine enfin j'imaginais qu'elle n'allait pas forcément évoluer vers un trouble de personnalité borderline par exemple et après il y en avait quelques autres où c'était quand même peut-être plus de l'ordre de l'épisode dépressif ou enfin voilà c'était après peut-être que ça après il y en avait où c'était des débuts un peu de prise en charge donc je sais pas si on avait encore toute visibilité sur leur fonctionnement sur comment mais tu t'avais pas demandé tu t'avais pas dit un tableau ça c'est dans l'autre ah c'est dans l'autre d'accord parce que notamment quand tu parles de la fragmentation du soi ça c'est vraiment fou enfin là je sais pas si c'est lui la référence mais qui parle c'est lui c'est le trou de la personnalité borderline ils l'ont fait même comme un des éléments paradigmatiques du trou de la personnalité borderline cette notion de fragmentation et pour lui qui est un peu sur le plan psychopathe je parle pas de l'instabilité dans les relations affectives le sentiment de vie de manière au delà d'une définition critériologique du trou de la personnalité borderline c'est vraiment le noyau dur celui-là et l'impulsivité qui sont un peu la signature donc je me suis dit tiens on a trouvé au final l'autre question l'autre question je m'étais posée c'était pour ce qui est de ces résultats finalement est-ce qu'elle est celui qui t'a le plus surpris le plus interrogé le plus questionné et puis je me demandais si au final à partir de cette compréhension un tout petit peu plus fine toi tu dirais que ça a changé ta manière aussi de prendre en charge des adolescents alors c'est difficile d'être dans une réflexivité telle que mais est-ce que finalement ça t'a apporté parce que c'est un truc qui m'avait un tout petit peu interrogé et ça encore peut-être un autre objet d'étude mais finalement la recherche qualitative comme vecteur de changement de la perception enfin tout ce qu'elle apporte parce qu'il y a souvent ce côté vous savez on s'interroge sur la subjectivité du chercheur par rapport à ça et je me dis mais presque comme un outil de formation de transformation du futur clinicien ou du clinicien quand il est déjà taisé et qu'il y a une certaine expérience mais que la recherche qualitative peut-être plus que le quanti c'est toujours un peu délicat de voir les autres comme ça qu'elle dit verset du quanti mais il y a un pouvoir de transformation du fait aussi de la démarche et donc est-ce que tu te reconnais dans ce que j'écris ou tu te dis non pas du tout je vais faire pareil et je sais pas bah en fait moi déjà le résultat qui m'avait le plus intéressée c'était l'idée c'était l'idée que en vousant raconter le passage à l'acte on pouvait retrouver un peu l'idée de la séparation avec les figures parentales que par le passage à l'acte il y avait des significations comme ça que ça métaphorisait les questions de séparation à l'adolescence et ça m'avait pas mal marqué et alors en fait dans ma thèse à la fin enfin là j'en ai pas parlé mais moi j'étais très j'avais l'impression que ça allait vachement changer ma manière de prendre en charge les patients parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé une espèce limite d'outil tu vois pour aborder ces questions là et tout ça avec les adolescents et je me disais que ça pouvait même être quelque chose dont j'allais me servir en entretien et enfin je sais pas j'étais un peu à fond quoi sur le moment mais bon en fait je trouve que pas tant que ça parce qu'on est toujours rattrapé parce que ce qui fait que j'avais aussi réussi à avoir ce matériel je pense et puis à avoir les choses comme ça d'une autre façon c'est que j'étais pas dans la position du pédopsychiatre et finalement dans la position du pédopsychiatre j'ai du mal à me encore enfin j'y arrive pas je pense à me dégager de toute la responsabilité enfin je sais pas si c'est possible de toute façon mais toute la question responsabilité et du coup enfin je sais pas je pensais que ça m'aiderait plus je sais pas comment te dire mais restituer par exemple toutes ces fonctions que tu as perçues finalement elle les restituer alors soit à l'adolescent ou surtout aux parents je me disais finalement les impliquer parce que en leur proposant une lecture alors dans une co-construction pas de manière comme ça balancée mais finalement c'est ta subjectivation c'est bien évident bien sûr mais justement de les emmener à finalement donner du sens et puis peut-être en fonction de leur histoire et intégrer enfin ça je me disais que finalement avec toute la richesse de choses que tu as trouvées enfin moi je me suis dit que c'est intéressant pour le clinicien à ce titre là de pouvoir se dire tiens si dans cette situation je perçois que Salomé avait trouvé ça si je le donne un tout petit peu aux parents comme modèle explicatif il y aura peut-être un rejet moins important une inquiétude moins importante et puis une adhésion au soin enfin qu'il y ait un pouvoir un peu thérapeutique dans la restitution de ces informations mais bon je ne sais pas si je ne sais pas je l'attends qu'est-ce que tu en penses toi qu'est-ce que tu en penses comment te transférer ce truc là en pratique oui oui il faut le tester je crois il faut le sentir oui je pense que c'est vraiment des essais à avoir quand j'avais sorti la notion de violence du passage à l'acte je l'utilise beaucoup dans le quotidien avec les ados qui font des thèses qui font des je leur dis c'est quand même j'essaye de travailler la question de qu'est-ce que ça renvoie aux parents qu'est-ce que ça renvoie à l'entourage et qu'est-ce que ça leur fait tu vois c'est peut-être une question que je posais moins en tout cas moins aussi directement avant mon travail donc je pense qu'on utilise quelque part des morceaux oui je pense je pense qu'il y a des choses qui sont restées tu ne peux pas effectivement imaginer avoir les entretiens de recherche en clinique parce qu'il y a plein d'autres choses qui jouent ça pose bien sûr la question de comment on se présente quand on est chercheur et qu'on débute les entretiens est-ce qu'on dit qu'on est cliniciens est-ce qu'on dit qu'on est c'est une vraie c'est une vraie question à se poser au départ parce qu'on n'a pas les mêmes résultats et bien sûr d'interroger ses propres patients en tout cas quand on est psychiatre je pense que c'est une vraie difficulté c'est une question qu'on discute très bien moi je vois je vois comment utiliser en tout cas je pense à pas mal de mes situations que je prends en charge aussi en tant que psychiatre de jeunes des adolescentes en tête encore une fois qui se scarifient etc et qui peuvent pas élaborer autant que toi tout ce que tu as recueilli etc qui n'arrive pas du tout à mettre de sens etc sur ce que ça signifie pour elles ils sont beaucoup plus bloqués en tout cas que les tiennent là visiblement au niveau de l'élaboration et moi ça me donne plein de pistes à penser en tout cas pour les aider à mettre du sens sur ce que ça peut signifier pour elles moi je vois comment non mais moi l'idée dans les entretiens si je pense que j'ai eu aussi tout ça c'est en effet parce que j'étais pas leur pédopsychiatre et qu'il n'y avait pas ce truc là parce qu'en effet c'est un vrai enjeu dans la relation passage à l'acte et donc elles savent que nous ça nous fait peur enfin voilà qu'en tant que pédopsychiatre je vais avoir peur de ce qu'elles vont me dire que je vais du coup dire on hospitalise on fait je sais pas quoi enfin bref mais du coup je pense que c'est ça qui a un petit peu fait aussi qu'il y avait du matériel et que moi j'étais beaucoup plus libérée pour aborder ces questions là tu veux pas gêner d'aborder la mort et tout ça mais par contre aussi ce qui a pas mal aidé ce que je disais c'était d'aller interroger vraiment les événements tu sais de retracer un peu le récit quoi de remettre en récit et d'essayer de retrouver alors donc qui a remarqué en premier qu'est-ce qu'on t'a dit enfin de s'accrocher vachement sur la réalité quoi pour pouvoir mettre du sens après avec nous les connaissances qu'on a mais voilà c'est vraiment ça à ton si je traduis ce que tu dis ça nous aide à faire notre travail de thérapeute d'adolescence finalement de co-penser avec le patient quoi d'aider le patient le patient à penser le sens ouais et Jonathan je me disais là on a déjà pas mal de projets mais par exemple demander de manière un tout petit peu rétrospective à tous ceux qui ont fait des travaux qualitatifs en quoi finalement leur travail a pu ou non d'ailleurs enfin être un outil de transformation de leur pratique clinique est-ce que qu'est-ce que ça leur a apporté mais dans la démarche tu vois donc quelque chose de simple n'est pas des entretiens très longs ou même juste des réponses comme ça et puis faire un tout petit article concernant ça on ne sait pas où pourquoi ou ça mais je trouve enfin moi c'est un truc qui me semble intéressant après on va discuter puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui je ne sais pas non qu'est-ce que vous en pensez oui oui c'est intéressant c'est intéressant mais je pense que Michel il faut qu'on s'attache à publier plus de quali en français oui avant de faire ce travail là pour que ça soit il faut qu'on développe de la recherche qualitative française et qu'on publie tous nos articles qu'on publie en anglais et à mon avis il faut aussi les publier en français ça ne demande pas énormément de travail c'est pas il ne faut pas publier exactement la même chose sinon on n'a pas vraiment le droit mais en tout cas je pense que c'est indispensable de faire ce travail là pour finir par avoir notre sympo au CFP il faut faire ça c'est intéressant ça empêcherait de faire un projet comme ça le fait que ça soit plus bien non mais je pense que c'est je me dis je me dis que tu vois c'est un peu c'est un peu prématuré j'ai envie de dire il faut d'abord qu'on qu'on publie suffisamment en quali en français pour que ça ou alors il faut le faire en anglais mais en anglais je pense qu'on n'aura pas assez de crédit pour faire ça tu vois je pense qu'il faut le faire en français mais qu'il faut le faire après avoir publié tous les grands travaux je pense que vraiment c'est plus une idée à garder c'est une idée à mon avis qu'il faut faire moi j'ai encore une question est-ce que par hasard dans tes questions dans la manière de poser tes questions est-ce que tu orientais un peu la discussion vers ces thèmes comme l'amour comment tu posais tes questions en fait c'est très différent la manière dont je posais les questions entre le premier entretien et le dernier entretien parce que forcément le dernier entretien t'es quand même imprégné de ce que t'as déjà un peu trouvé donc je pense que même si t'essayes de ne pas le faire mais je pense que t'es quand même influencée par tes résultats et au début au début je posais les questions de manière enfin c'était je suivais pas tellement ma liste je posais jamais les questions telles que je les avais marquées c'était vraiment juste des thèmes très éloignés et comment je posais les questions tu veux dire pour les choses un peu plus compliquées de mot à mot ta question c'était quoi ta question est-ce que c'était le rapport à la mort ce qui forcément on va faire parler ça non non moi c'était les questions où je me marquais c'était des trucs beaucoup plus grossiers entre guillemets c'était enfin voilà pour toi qu'est-ce qui t'a amené à te scarifier par exemple et après de là et là j'improvisais en fait et du coup je ramenais ces thématiques là la mort et tout ça si ça émergeait aussi je m'appuyais quand même beaucoup sur ce que le patient disait tu vois c'est pas dire non il ne parlait jamais de la mort je ne sais pas si j'allais forcément dire alors ou pour aborder le truc que je faisais pour aborder aussi un peu la mort c'était dans l'idée de différencier l'automutilation et les tentatives de suicide je demandais quand même justement cette question de l'intentionnalité mais pareil c'était pas une de mes grandes questions c'était plus ça venait plus dans la discussion quoi mais mes questions je ne me rappelle plus t'en rappelles ? non c'était pas c'était pas tellement préparé peut-être pas assez je ne sais pas c'était le principe des entretiens sub-structurés c'était une thématique de départ il n'y avait pas la thématique du rapport à la mort c'était plus les grandes questions c'était plus selon toi quelles circonstances ont fait que tu en es venu à te scarifier ou à faire une autre type de suicide pourquoi t'es sué à la maison de Solène comment ça se passe dans ta famille est-ce que tu penses que tu ressembles plus à ton père plus à ta mère c'était plus des trucs comme ça comment tes parents l'ont appris comment ils ont réagi qu'est-ce qu'ils ont dit c'était un peu plus ce genre de trucs et après pour les trucs un peu plus abstraits c'était plus ce que ça venait dans la discussion j'ai bien aimé enfin je ne m'attendais pas du tout à ce que tu parles du fait qu'il n'y ait plus d'un rite qui est né ici à l'adolescence je suis agréable en surprise après c'est un truc on m'a un peu posé des questions pendant ma tête sur ça je n'avais pas trop répondu parce qu'il y avait l'idée que le rituel enfin que le rite c'était collectif et que là il n'y avait pas du tout il n'y avait pas du tout de groupe quoi et que du coup en gros il remettait un peu en question l'idée que je puisse parler d'un rituel sans groupe parler d'un rituel voilà voilà donc c'était un peu remis en question cette idée là moi aussi j'aimais bien quand j'avais trouvé j'aime bien aussi bon on va s'arrêter là c'est pour Salomé merci beaucoup